... Dans son discours adressé à la nation sénégalaise le 3 avril dernier, le chef de l'État a abordé plusieurs points, parmi lesquels la rémunération des chefs de village pour les aider à mieux faire le travail, une décision que la plupart des populations apprécient. S'il fait ça, nous allons beaucoup le dire un grand bravo et nous le remercions de l'acte qu'il est en train de poser parce qu'un chef de village, quand il a un petit financement dans ses mains et qu'il perçoit à chaque fin du mois, ça lui permettra de régler beaucoup de choses. Et l'État, ce sera vraiment désengorger. Si il y a des problèmes qu'il devait même descendre jusqu'en bas, c'est le chef de village qui les fera monter jusqu'en haut. C'est une très bonne chose parce que là, c'est une motivation. Les chefs de village, aujourd'hui, c'est les représentants des autorités administratives au sein de leur entité. Selon certains gigains-chorois, ce salaire va faciliter le déplacement de ces chefs de village. Une très bonne chose à faire parce que c'est pour, en même temps, au moins, se développer quand même les villages également. Parce que le développement ne peut pas seulement être situé au niveau des villes, mais au moins, c'est un développement au niveau des villages aussi, c'est très important. Aujourd'hui, vous allez dans les villages, les villages les plus reculés, le chef de village. S'il doit venir au sous-préfecture, il doit chercher de l'argent pour se payer le billet jusqu'au chef du lieu d'arrondissement, c'est de l'argent, c'est coûteux. Donc, si le chef de village a des moyens, il ne pourra pas dire financièrement « je ne suis pas debout » pour venir répondre à tel appel du sous-préfet. Donc, ils sont souvent convoqués à des réunions et ils n'ont même pas de moyens de déplacement. S'il leur faut même des véhicules, pour eux. Mais c'est une motivation, c'est une très bonne chose. Cette décision du chef de l'État est comme une épine ôtée du pied pour les chefs de village qui rencontrent aujourd'hui d'énormes difficultés dans l'exercice de leurs fonctions.